Hello la Rodif, j'espère que vous allez bien, on va regarder ensemble du coup le Nintendo Direct, c'est parti, avant on était sur Hogwarts Legacy, je vais être sûrement avec mon petit, mon petit Sabius, pas Sabius pardon, mon petit Pauly, donc Pauly à savoir du coup Gabriel qui vient faire du Smash avec moi de temps en temps, je vais voir s'il est déjà sur le Discord et puis voilà on va le rejoindre tout de suite. Voili voilou, voili voilou. Ok ça fait 4 minutes qu'ils ont lancé le live en tout cas, voili voilou, et je vais changer du coup le titre du chat du jeu, on va faire du just chatting, discussion voilà, hop, hop, voilà j'ai changé le titre du live, on n'est plus en train de faire ce qu'on faisait avant, voilà. Draman, Hello Draman, il y a Taraman qui m'a envoyé un petit message, et aussi Akorwa, Akorwa qui m'a envoyé un petit message, ok, je prends le temps, ok, ok. Bah je rejoins mon serveur Discord, voilà, voilà normalement, vu qu'il rejoint, j'y suis déjà, voilà. Voilà. Euh, ça, comme ça, tac, 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 voilà, comme ça, comme ça, ah, il y a qui qui est en live dessus ? Lopoq, ah il y a Lopoq aussi, il y a Lopoq aussi qui est en train de live sur, sur LinkedIn de Direct, on va regarder. On va regarder un peu vite fait ce qu'il dit. On va voir des trucs, d'accord. Euh, j'aime beaucoup Lopoq. Ah oui, les gens parlaient d'un Advance Wars, d'un reboot du 1 et 2, alors, encore une fois, ça ne va pas vous parler malheureusement. Euh, Pikmin 4 peut-être, non ? C'est quoi Pikmin 4, c'est quand la sortie de l'adaptation ? Ah bah oui, d'ailleurs, on va parler, on va parler un peu des jeux qui sont prévus, hein, pourquoi pas. Hop, je me remets ici, hop, hop, hop. J'aime beaucoup Lopoq, hein, j'aurais aimé être un viewer et regarder le live en tant que viewer chez Lopoq, hein. Je pense que si j'avais payé télé ce soir, je serais en tant que viewer du côté de Lopoq. Euh, mais voilà. Du coup, ce qui est prévu, j'aimerais beaucoup qu'ils annoncent pas mal de jeux. J'aimerais beaucoup qu'ils annoncent du... Bah, du coup, déjà, Tears of Kingdom avoir une date précise, donc le prochain Zelda. J'aimerais beaucoup qu'ils annoncent un prochain Metroid. Peut-être un nouveau Mario, un nouveau Mario un peu intéressant, à la style Mario Odyssey. Euh, mais essayez qu'ils nous surprennent comme à d'habitude, ou quoi. Comme ils le font bien souvent, comme ils le font bien souvent. Euh, donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Euh, voilà. Voilà, voilà. C'est... ce sont mes envies. Ce sont mes envies. Alors, mes cheveux, ils ne vont pas du tout. Alors, oui, je me suis coupé mes cheveux moi-même, pour ceux qui se demandent. Euh, Cizérixio, si tu te demandes, mais je me suis coupé mes cheveux moi-même, voilà. Ça rend plutôt pas mal, hein. Je me suis fait un truc un peu à la... J'ai coupé juste les côtés, comme ça. Et puis, euh... Tienne ce que pourra. Je me suis dit. Voilà. C'était plus joli hier. Bref. Euh, est-ce que notre cher... Euh... Ah, je suis en mute, si jamais. Ok, ok. Bon, écoutez. Il nous rejoindra quand il nous rejoindra. Il est 43. Bon, bah, il ne devrait pas tarder. Il ne devrait pas tarder. Hop. Ça, je mets ça ici. J'ai hâte de voir, hein. Est-ce que vous, vous avez des jeux que vous attendez, peut-être, avec la Switch ? Des jeux potentiels ? Moi, ça... Ça pourrait... Ça pourrait bien être le cas. Voilà. Voilà. Quelques petits jeux en attente. Je me mets en des minutes, comme ça, au moins, on est prêt. On est ready. Euh... Voilà, voilà. De nouveau Metroid, troupe 2 ouf. Ouais, ce serait trop cool. Ah, Apoli, comment tu vas ? Eh bien, et toi ? Super, super. Est-ce que tu es prêt ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas à quoi t'attends ? Je me suis en train de rester. Donc, voilà. Ouais, moi, je m'attends à un petit Metroid. En tout cas, je disais. J'aimerais bien qu'il l'annonce. Ah, ce serait cool. Du coup, tu as fait une bonne sieste tout à l'heure ? Eh bien, pour le coup, même pas. Il s'avère que je n'ai même pas eu de coup de barre. Incroyable. En fait, j'ai un sommeil tellement bizarre ces derniers temps que je suis en train de me dire, ouais, en fait, dormir 3 heures par nuit, c'est peut-être la solution. Il y a Zirixu aussi sur le live, qui a dormi 3 heures cette nuit. Il est drogué au coca. Et tu disais quoi d'autre ? Coca et je ne sais plus. Mais en tout cas, il est full drogué. Eh bien, moi, ça va. Pour le moment, je suis juste drogué au pâte carbonara. Oh, bien. J'ai fait un gros bol de pâte bolognaise hier soir. Et il en reste pour, au moins, toute la semaine. On peut avoir une place sur le Dizzy ? Alors, attendez. Je regarde. Ça va être un bordel. Ça va être un bordel, ouais. Normalement, on n'avait prévu que tous les deux. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à... Normalement, si tu veux, il y a... Est-ce que tu es déjà sur le Discord, au cas où ? Euh... Mélissa. Ah, Mélissa qui a rejoint... Bonjour, Mélissa. Aujourd'hui, à 22h14. Bonjour, Mélissa. Est-ce que c'est toi, Mélissa ? En taureau-toto. En tout cas, bonjour à toi, Mélissa. Bon, j'ai ouvert la vidéo. Ouais, t'as le YouTube. En tout cas, bonjour à toi, Mélissa. J'ai mis YouTube sur... Sur mon... Sur mon ordinateur. Ordinateur, le robot. Ouais. Ok, ok. Eh bien, écoutez, ça va être bien, tous les deux, là. Tous les deux, comme ce qu'était... C'était bien, c'était bien. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce qu'il prévoit. Comment ça se passe, sinon, sur... Ah, alors, ça robotise un peu ta voix. Ta voix, t'es vraiment sur un robotron, là. Ah, merde. Je sais pas ce que je peux t'apporter de plus. Je suis peut-être un peu loin de la box. Peut-être. Je vais voir. Est-ce que là, c'est mieux ? Pas trop du tout. C'est pas mieux, non ? Pas trop, trop. On va essayer autrement, alors. Il est possible que t'entendes d'autres voix dans le fond, aussi. Ok. Pas de soucis, en vrai. Pas de soucis. Alors, réfléchir le cache de la page. Ok. Alors, est-ce que ça marche, là ? Mais pourquoi ça marche pas ? Est-ce que c'est mieux, là ? Ah, oui, là, c'est mieux, ça marche. Alors, je t'entends de loin, mais ça va. Ok, bah, c'est le souci, c'est soit câblé, soit Boutouf. Mais bon, Boutouf, apparemment, c'est robot. Et câblé, ça fait de loin. Ok, bon. Boutouf, ça faisait très robot, ouais. En tout cas. Ok. Mais le truc, c'est que le câblé, je pense que c'est le câble qui est un peu abîmé. Parce que même pour moi, j'écoute des vidéos pour moi de me compter ça. Ah, oui. Ok, ok. Bon, bah là, tant mieux. On entend correctement. Ça, c'est bon. Je fais un peu les paramétrages de la... Voilà. Pour attendre. Vas-y, vas-y. Mais voilà. Du coup, j'ai hâte. Est-ce que t'as des attentes particulières, mis à part Metroid ? Bah, avant ce que tu m'as annoncé l'autre jour, enfin, hier, c'était hier ou ce midi ? Non, ce matin. Oh là là. C'était ce midi, tout à fait. Ah, parce que tu m'as annoncé ce midi ? En fait, non, je n'avais aucune attente. Je n'avais pas notion qu'il allait y avoir un Nintendo. Ah, ouais ? Bah, moi, je l'ai appris hier soir. Et je me suis renseigné ce matin. Et ouais, c'était bien. Parce qu'habituellement, t'as des gens qui disent, ouais, il y a un Nintendo Direct. C'est faux. Des fois, il n'y en a pas. Et puis, en vrai, c'est cool, quoi. Ouais, ils aiment bien maintenir la surprise. C'est ça. Et j'ai appris que Nintendo, des fois, ils avaient des jeux en avance, en fait. Genre, par exemple, je crois que le Metroid Prime 4 est déjà fini. Et qu'ils attendent juste, en fait, un moment où c'est un peu mort. Qu'il n'y a pas trop de jeux. Qu'ils ont besoin de gagner un peu d'argent. Mais ils font souvent ça. Ils ont beaucoup de jeux en avance. C'est pas si con. Ça fait chier pour la fanbase. Mais en même temps, c'est commercialement intelligent. Ouais. Ouais, bah, justement, pour un côté un peu confinement. Tu vois, où, justement, ils avaient un peu de l'avance. Si jamais il y a des gros problèmes, bah, d'un côté, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Enfinement ? Ça parle de confinement ? Euh, non, non, pour les anciens confinement. Du coup, ils ont pris un peu d'avance avec ça. Enfin, ils n'ont pas trop perdu de temps. Même si bon. Même si bon. J'entends du bruit derrière toi. J'entends du bruit. Ouais, il y a quelqu'un qui regarde la télé ? Ouais. Ok, c'est pour ça. C'est un bruit assez lointain, ça va. C'est pas trop dérangeant. Attends, j'encupe un peu. Et du coup, là, avec ces plans Wi-Fi, bah, si, si, c'était... Ah, mais non. C'est toujours Wi-Fi, mais ce qui faisait la voix de robot, du coup, ça devait être le Bluetooth, pas le Wi-Fi. Ouais, je pense qu'il devait y avoir des petites interférences. C'est pas grave. Tu manges bien. Je me suis mis un peu plus loin. Ok. Bon, bah, tant mieux, alors. Je me suis un peu renseigné sur Wolf depuis la dernière fois. Sur Wolf en tant que personnage ? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour le moment, je suis pas parti pour en faire mon mail, mais ça va peut-être être un second, parce qu'il a quand même un défaut qui, moi, me fait mal aux fesses, c'est que j'ai l'habitude de... J'ai pris l'habitude, heureusement... Oh, un décompte, pardon. Désolé, il y a un décompte. 6 minutes, ouais, j'ai venu. Ok, ok. Bah, je me mets en... J'enlève le full cam, je vous mets le décompte. C'est quoi, du coup, le défaut que tu n'aimes pas trop ? C'est que j'ai malheureusement pris l'habitude de pouvoir me balader un peu offstage et aller titiller mon adversaire quand je le fais pas assez avec sa muscle. Wolf, l'un de ses atouts, c'est aussi un de ses défauts, c'est qu'il a une fall speed très élevée, c'est-à-dire qu'il retombe au sol très vite. Ça fait que sur le terrain, c'est top. Ça te permet de... Il est difficile à punir dans les airs parce qu'il saute très vite et il retombe au sol très vite. Et en fait, c'est que les personnages qui, eux, sont lents dans les airs, qui flottent beaucoup, eux, ils sont plus facilement punissables parce qu'eux, ils sont plus longtemps dans les airs. D'accord. Ceux qui retombent rapidement sont plus durs à punir. Et donc, c'est des persos plus nerveux et plus... plus énergiques. Et ça fait qu'en dehors du terrain, ils tombent dans le vide plus vite. Du coup, en fait, c'est pas que tu peux rien faire offstage avec Wolf, mais t'es quand même beaucoup plus restreint qu'avec Samus. En fait, j'ai l'impression de retrouver un peu ce que j'avais avec Ike. C'est un petit peu frustrant. Ouais, je te comprends. C'est pas dramatique non plus. Bah, tu vois, moi, c'est ce que j'avais un peu avec Corinne, c'est qu'il y avait quelque chose qui me rebutait, mais je trouvais qu'elle avait pas mal de choses qui étaient intéressantes. Et en fait, quand j'ai découvert Bowser, en fait, ce que j'aimais pas trop avec Corinne, c'était qu'elle mettait les dégâts, elle faisait bien monter, mais elle avait très peu de win conditions, en fait. Enfin, de kill conditions. Fallait, en fait, réussir à pouvoir les sortir. En fait, elle avait pas mal de défauts et pas mal d'ouvertures. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, Bowser, parce que là, c'est un plaisir de mettre des dégâts et de sortir facilement, quoi. Et de pas voler. En fait, aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage lourd qui fait des dégâts et qui sort facilement. Et j'aime beaucoup ça. Bourrin, être bourrin. Ça, c'est très compréhensible. Mais du coup, ce qu'il y a de bien, au moins, c'est que t'as un talon d'Achille énorme, mais auquel tu vas pas... Ça va être facile de se concentrer dessus. Il va falloir que t'apprennes à avoir un jeu défensif en béton. Ouais. Il va falloir que tu saches trouver les bonnes ouvertures pour placer des attaques. Parce que tu peux pas juste frapper dans le vide, parce qu'après, tu te fais trop facilement punir. C'est ce que m'avait dit, justement, Oteca. Oteca, il m'avait dit, cherche pas trop à aller au cac, attends des ouvertures. Et il a joué avec plein de personnages, c'était cool. Il l'avait mis en aléatoire à un moment, et du coup, ça me forçait à jouer avec plein de personnages. Et il sait beaucoup jouer à peu près tous les personnages. Et du coup, à un moment, je crois, je sais plus qui c'est qu'il jouait. Il jouait Ganon. Et en gros, il faisait que du Ganon, mais avec le Ganon qui l'attrapait, avec son grab que t'attrapes. Et ça, il fait une explosion. Et il faisait que ça. Il spammait, il spammait, il spammait pour essayer de me punir et me mettre en condition pour essayer de me conditionner et apprendre à faire autrement. Et il m'a bien appris, en fait. C'était cool. Du coup, désolé, c'est mon deuxième mentor. Pas de souci, il faudrait que je l'affronte. T'es qu'un de c'est qu'un. Je crois que tu l'as déjà affronté. Je crois que tu l'as déjà affronté une fois. Si, c'est... Ouais, peut-être. Peut-être pas, en fait. Mais j'aimerais beaucoup refaire. Tu l'affronté ce mens ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai revu récemment. Si je l'ai vu récemment. Mais en tout cas... Il faudrait que tu l'affrontes. C'est qu'il est, en parlant de balèze. Ouais, il est balèze. Mais en gros, avec Bowser, j'arrivais des fois à lui tenir un peu tête. Donc, c'était cool. Mais il est... Je dirais qu'il a notre... Il n'est pas loin de notre niveau, en fait. Dans le sens, il est au-dessus de nous, mais pas de beaucoup. Il a une très, très bonne plante. Il la joue super bien. Mais ouais, je pense qu'avec sa plante, il est un peu au-dessus de nous, quoi. Pas de loin. Des fois, je pouvais réussir à le tuer, tu vois. Je pouvais lui faire du... À un moment, je lui ai fait un... Je crois que je lui avais fait un... C'est quoi le nom ? Un V2 ? Un JV2. JV2, ouais. JV2. Donc, c'est en gros, tu l'as tué... Tu as gagné le match en ayant deux vies de stock d'avance. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est bien, un petit JV2. Ouais, voilà. Quand tu vas commencer à avoir des JV2, c'est là où tu commences à te dire, c'est bon, là, j'ai pris du galop. Voilà, voilà. J'ai hâte de faire aussi du... JV4, moi, je l'ai jamais fait encore. Ah, c'est presque impossible, un JV4. Non, c'est jouable. Enfin, c'est jouable. Ça existe, c'est très clairement. Les meilleurs joueurs mondiaux, tu les mets contre un noob. Oui, oui. Ils ne se font jamais toucher. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un jeu défensif en béton et à la moindre toute petite ouverture, ils te mettent un avantage colossal, quoi. J'ai hâte qu'on s'en refasse parce que j'aime beaucoup, justement, jouer avec toi et puis c'était vraiment un bon moment. Moi, justement, avoir trouvé Bowser, ça m'a vraiment redonné goût au jeu, en fait. J'aurais pas envie de dire retrouver Bowser. C'est vrai, retrouver Bowser. Après, je le jouais très mal. Ouais, c'est sûr, mais des fois, on découvre qu'on a progressé avec un personnage parce que, justement, on a... On a fait avec l'autre. Alors ? Moi, j'avais déjà testé avant et là, j'ai l'impression qu'avec tous les essais que j'ai pu faire, j'avais vraiment progressé. Ouais. Alors, il y a Zirexiu qui dit « J'ai voulu tenter un truc. Manger à manger, ça ressemble plus à de la bouillie pour chien que de la nourriture humaine. J'ai vraiment besoin d'avoir une copine, déjà, pour... » Oh, Zirexiu. Pour faire, OK. Mais pour manger bien. En vrai, après, je pense que... Conditionne-toi et fais-toi un menu. Déjà, après, on va cuisiner. Non. Fais-toi un menu. C'est pas si compliqué. À tenir un menu, c'est pas si compliqué. Et en vrai, un menu, fais-toi des choses que t'aimes bien manger. Et pas compliqué. Et puis, au début, suis des recettes. Et en vrai, ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. En fait, c'est vrai que la cuisine, on dirait pas, mais c'est vraiment un art que tu développes avec le temps. Ouais, carrément. Tu as plein de petites astuces qui, sur le moment, paraissent bénines. Et puis, au final, tu fais que t'en servir constamment après. Parce que moi, par exemple, avant, dès lors que je cuisais un truc à la poêle, c'est juste ça. Je me cuisais la poêle. Je mettais de l'huile ou du beurre, on j'en a de l'huile, pour éviter que ça attache. Mais je me cantonnais à ça. Maintenant, depuis que j'ai fait cuire quelques trucs, depuis que j'ai fait cuire un curry en utilisant un couvercle pour que les oignons soient plus fondants et absorbent mieux le curry, je me fais quasiment plus cuire sous cloche quand je fais cuire un truc à la poêle. Ouais, moi, tu vois, là, j'ai beaucoup, du coup, j'ai vraiment appris à cuisiner quand j'étais petit parce que ma mère n'était pas souvent là les week-ends. En gros, elle allait souvent sur Annecy et moi, je préférais rester chez moi. Et du coup, j'ai vraiment appris à faire de la cuisine et ce qui fait que j'aime bien tester de nouvelles choses. Par exemple, là, j'ai fait des pâtes à la bolognaise et ma bolognaise, au lieu de mettre un vin ou quelque chose un peu trop... pour cuire, en fait, j'ai mis du jus de pomme qui a fait que, justement, ça a un peu caramélisé sur ma viande et à la fin, c'était... Quand j'ai donné à Hélène le plat, je vous dis, essaye de deviner ce que c'était. Elle n'arrivait pas à savoir et c'était excellent. Vraiment, ça a un peu pas trop changé le goût. Et du coup, c'était... Il n'y avait pas trop de sucré parce que normalement, dans la bolognaise, tu mets un peu de sucre et je me suis dit, par le sucre de la pomme, ce sera suffisant. Et bien, justement, tu vois, pas trop. Et en fait, je ne l'aurais pas dit à Hélène, elle ne l'aurait pas deviné, tu vois. Ah, il dit... Zirexiu qui dit, pardon. Il dit, non, je veux juste trouver l'amour, mais pas la... Hum, ok. Alors, là, mon art, on dirait du vomi, vraiment. Ah, ok. Du coup, tu disais... Pauly. C'est beau, le live. Ils sont très poétiques, tu vois. Oui, ils sont très poétiques. Je leur ai dit, essayez de cacher un peu les mots que vous voulez dire. Si vous voulez dire des gros mots, soit vous les cachez, soit vous ne les dites pas. Si, moi, je vois que vous dites des gros mots, ça ne va pas du tout. Et attention, il y a aussi, j'ai rajouté un petit message de modérateur, c'est être respectueux envers le streamer, envers les gens avec qui vous êtes. Et voilà, c'est le plus important. Il reste 50 secondes. Ah là là, le vrai nouvel an. Le vrai nouvel an, il est là maintenant. À ce point-là. Ah, pour moi, pour moi, c'est maintenant. Je suis content de partager ça avec toi. Ça va être cool. Ouais, c'est super cool. Bah là, je regardais, il y a Lopoq, je ne sais pas si tu connais. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je t'en ai déjà parlé, mais... En gros, Lopoq, il le fait aussi sur YouTube. D'accord. Et je l'aime trop, Lopoq. Lopoq, je dirais, c'est mon... Je pense, il est tout le temps dans l'autodérision et tout le temps à critiquer. En fait, il adore Nintendo, mais tu vois, il met le petit tacle là où ça fait mal, tu vois. Pas de la mourvache. C'est ça. J'aime bien. C'est parti pour un bon tinel de live. Cinq, quatre, trois, deux, un, Peggy 16. Peggy 16. Ok, ok. C'est parti. Ouais, on discute, mais voilà, on profite. On vous laisse prouver. sache que tu as deux secondes d'avance sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je vais essayer de ne pas trop se te spoil alors. Tu peux faire juste des animatopées si tu veux. Oh, c'est hyper fort. Hyper fort. Ok, ok. J'espère que ce n'est pas trop fort là. Dites-moi si ce n'est pas trop fort. Oh, Pikmin ! Pardon. Je t'ai dit de ne pas spoiler. Mais bon, en même temps, vu que tu m'en as parlé, je m'y attendais. j'ai trop de temps. Let's go ! Yes. Il ne sera pas fait sur la chaîne. Si, peut-être, on verra. On verra. Let's go ! Je n'ai pas fait un, malheureusement. Enfin, je l'ai fait mais poste après sa sortie, malheureusement. Alors que j'avais le Gamecube. Mais j'ai fait le 2 et le 2. Il était génial. Et en plus, il était dur et il était vraiment encore. Il y avait des donjons qui étaient suites. la dernière. Ouais. Oh ! Un nouveau personnage ? Je te vise, quoi ou pas ? Pas sûr. Il y a une petite équipe de 3. Ah, ok. Dans le Pikmin 3, il y a Olimar qui revient. Mais il y a 3 gars en plus, je crois. D'accord. rouge bleu jaune, les classiques. Est-ce que... Oh, le jeu est trop beau. Il est mignon mais je trouve que... Je ne sais pas. Je trouve que ça fait vraiment vieux jardin dans ITX2. Bizarrement, c'est moche, très très moche mais c'est bon. Ah, ton plat. Eh, c'est marrant, j'aime beaucoup. I speak min. Pardon, j'ai encore des vaux. C'est cool ? Non, même temps, fais pas gaffe. Enfin, moi, en vrai, pense aux viewers, enfin, tu réactes. En vrai, ils sont plus importants. Moi, de toute façon, je découvre l'info deux secondes après. Donc, ça va, je suis bien. En même temps, c'est un truc, ok, je m'attendais, ils sont obligés de mettre des nouveaux Pikmin. Ouais. Un petit chien. Ouais, il est trop mignon. Du coup, ouais, pas con. Ok. Oh, c'est... Wow, incroyable. Ouais, il peut porter des Pikmin pour les... Pour les mettre dans l'eau, ouais. Ok. Go boh. Pour l'instant, je suis pas... Je sais pas, faut être fan de la licence, je pense. Mais pour l'instant, c'est pas mon truc. Je... Je sais pas, j'ai jamais accroché. Je vais pas avoir le choix. Je trouve... Je veux juste... Oui. Entre Mimi, mais Fawn a joué aussi, tu vois, le côté collecte de ressources et gestion d'armée, tu vois, il y a un côté... Je sais pas, je suis pas accroché la première fois que j'y ai joué depuis, bah... C'est l'effet Pokémon. Enfin, je te dis ça moi-même, Pokémon, je l'ai accroché depuis longtemps. Ouais. Tu vois, le côté où t'es plus... Tu peux pas avoir un avis neutre sur le sujet, quoi. Oh ! Quel effect qu'il faut pas retrouver. Oh, in that ! J'espère qu'ils ont pas tout montré, parce que... Les Pikmin... ils sont très mignons, mais... Ils ne lupent pas. L'héroïne fait son entrée. Ok. Ah. Ok. Bon, j'y joue pas. Non, on y joue. Je sais pas, je me dis que ça devrait être la peine, mais en même temps, j'ai tellement d'autres trucs à jouer avec. Ouais, c'est ça. Je pense que s'il y avait vraiment rien d'autre, peut-être que je me dirigerais vers cette licence, mais... Pour l'instant, je suis pas... Il y a tellement de choses en ce moment. C'est cool, justement. World of Warcraft... Encore ! Non, mais... Ça va, j'ai... Ma passion est... C'est... Effacé. Enfin, la raison a reculé dessus. Ah, bien, bien. C'est bien. Volume 4, très bien. Mais je vais pas... Désolé, mais je t'assure, absolument pas de tueur sur le jeu dont j'ai parfaitement retenu le nom. Baldur's Gate ? Merci. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. 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 Avec un PC un peu courable, c'est un peu dommage parce que ça dégage. Ouais, t'inquiète. Donc là, c'est une extension à un jeu ? Xenoblade Chronicles. OK. Sortez vos maracas ! Un jeu de musique. OK. C'est genre Just Dance en mode macaque moins beau. OK. Il y a un public. S'il y a ça, c'est qu'il y a un public. Je ne suis pas le public, désolé. Je pense que peut-être les Japonais, ils aiment beaucoup ce genre de jeu. Non, oui, ils ont... Il y a une culture du... Comment ça s'appelle ? Du... Des jeux de rythme. Oh, je ne sais plus si c'est les... Les beats them all. Les beats de danse, ouais. Non. Mais ils sont fans de M. Russe. Oui, ils sont très fans de beats them all. Mais c'est des... Les jeux de danse un peu. Ouais, les jeux de rythme de danse, tu vois. Tu sais, les... Quand tu es sur un tapis avec des flèches tout autour de toi et tu dois les... Ouais. Les taper au bon rythme. Ils sont... Enfin... Ils aiment bien. Ils ont des fous là-bas. OK, jeu suivant. Mais il y a des gens qui sont vraiment friands de ça. Ouais. Ouais, je pense que ça doit plaire à tous. À la vie, à la main. À la vie, à la main. Dior Flo, mon petit frère Flo, il a développé un groupe pour ces jeux-là depuis Guitar Hero. OK. On avait eu Guitar Hero 3 et il l'avait poncé et depuis, il a développé un groupe assez marqué pour ces jeux-là. Depuis, il a testé les... Je ne sais pas les noms, mais tu sais, les jeux de... un peu de rythme. Ouais. Les jeux de rythme d'arcade. Il avait adoré ça. Et aussi, ce qu'il a testé sans vraiment trop s'y attarder, c'est Osu. OK. Tu connais Osu ou pas ? Pas du tout. C'est... C'est une communauté c'est un délire aussi. Ça, c'est... Un sorte de Guitar Hero d'ordi. En gros, tu as... Quand ton écran, tu dois aller cibler à des endroits spécifiques pour suivre le rythme. OK. Ça a une technicité de fou et une communauté de dingue aussi. On en parle du jeu, par contre, qui nous est présenté, là. C'est quoi, ce truc ? C'est un faux Animal Crossing-like où tu fais que de la fashion, de la mode. C'est dégueu. Bon, c'était... Très bon. Si je suis malade dans la nuit, je saurais pourquoi. OK. Oh ! Il est beau, le jeu ! Oh, j'aime beaucoup ! Ah, ben oui ! C'est Dead Cells ? Dead Cells. Ah, ben oui ! Je l'ai acheté. Je crois qu'on va pouvoir le faire sur la chaîne. Il est super cool. Je l'ai aussi. Je ne l'ai pas fini. Ah, bon, on va le faire sur la chaîne, Dead Cells. Une extension Castlevania ? C'est trop bien. Trop stylé ! En même temps, c'est super cool. Je ne sais pas ce que c'était Dead Cells. En plus, c'est une compagnie française qui l'a développée. Trop bien ! Ah, yes ! Cocorico, quoi ! Ah, et... Ben, ils ont une toute boîte. Enfin, tu sais, une boîte indépendante. Et ils ont eu un succès de fou. Leur jeu a super bien réussi. C'est trop cool. Avoir un Metroidvania roguelike, c'est un super beau concept. Et je trouve qu'il est super bien réussi. Il est super fun. Et le mixer avec Castlevania, je trouve que ça fait vraiment... C'est une bonne idée, ouais. De un, c'est une bonne idée et je trouve que ça fait un peu consécration. Un jeu Tron ? Je crois. J'ai jamais vu de fin. Gameplay, s'il vous plaît, parce que là... Ah, ben, pas du tout. Ok. Pas de gameplay. Merci. Capcom Ghost Trick. What the fuck ? Ok. Bof. Eh ouais, Dead Tales, en vrai, moi, ça m'intrigue, surtout avec là, le fameux DLC, comme tu me dis. Essayez, essayez. Mais c'est quoi, ce jeu ? Mais... C'est un jeu... Ah, ok, d'enquête. D'accord. C'est un peu triste. Ouais, ouais, c'est pas... Il y en a qui embrassent le côté pixelisé et qui en font... Un mot truc, comme Dead Cells. Ouais, tout à fait. Ils ont un côté pixelé, mais les graphismes du jeu sont fou bim. Ils ont une palette... Enfin, c'est... Ils ont une autre truc qui est super clean, par mondial. Ouais. C'est pas fou. Même ça, là... Ok. Un truc un peu cyberpunk. Mais pas beau. On dirait un peu... On dirait un peu Pokémon, pas cyberpunk Pokémon. C'est un cyberpunk Pokémon, carrément. Ouais. Sans les Pokémon. Avec les graphismes de Pokémon. Ouais, de Pokémon Arceus, là, ouais. Ouais, c'est la vibe que ça me donne. Un peu Professeur Layton, aussi. Un peu des personnages... Des cara-design. Ouais, je vois le genre. Le moustachier avec le chapeau, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. C'est Professeur Layton. Professeur Layton, un peu... Un mystérieux hacker. Cyberpunk ? Ah, toujours en posant un mystérieux hacker. Ces hackers, ils sont méchants. C'est des méchants, les hackers. Ils nous volent nos données. Ils nous volent nos données. On est, nous, nos données. Et du coup, on les attaque avec des flèches géantes. Et ça explose la vie. Mais what the fuck. Decapolis. C'est quoi, ça ? Mais désolé de rigoler, mais... Je ne passerai jamais une minute sur ce jeu. C'est Nintendo, hein. Il doit se garder. Ah, ça, pourtant, ce jeu-là, un peu plus intéressé. Oh, c'est... Ça fait penser à l'écoute. C'est Bayeux. Bayonetta Origins ? Ouais. C'est ça ? Tu te retiens, du coup, de lire à chaque fois ? Oui, désolé. Si tu veux, je le lis pour toi, du coup. Je fais les conclusions pour le chat. Le jeu est trop beau ! J'aime beaucoup. Il y a un côté un peu... Comment ça s'appelle ? Katsumi ? Non, je ne sais plus. Oh, merde. Tu sais, le jeu avec... Alors, attention, Katsumi, c'est une actrice de plaisir. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta sieste ? Non, comment il s'appelle ? Tu sais, avec un loup, avec des fleurs et tout, là. Ah, oui. Oui, j'ai l'image, mais je n'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Les graphismes me font penser à ça. J'ai jamais joué à un Bayonetta alors qu'ils ont l'air relativement cool. Bah, moi non plus. À ce qui paraît, il y a le 3 en plus qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Il n'y a pas de graphique dessus, il est très sympa, je suis d'accord. Par contre, à ce qui paraît, ça a fait polémique parce que la voix française de Bayonetta a refusé de jouer son personnage parce qu'elle était sous-payée. En fait, elle a dit mais là, ça ne me sert à rien de faire toutes ces lignes que vous me proposez parce que je suis sous-payé. Parce qu'on ne peut plus attendre à la suite. Ah, des vraies annonces. Ça y est. Oh, ça, tu vas aimer. Tu vas aimer. Ah, cool. Ça, tu vas aimer. Fully qui a commencé à y jouer. Qu'est-ce que c'est ? Ça va, je me suis un peu calmé. C'est vrai que j'ai poncé le jeu pendant deux semaines. Ça va, je vais y rejouer parce qu'il y a Kevin qui joue aussi et c'est super cool de jouer. Oh, ils ont ouvert le tramway. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont dû faire un DLC avec un nouveau mode histoire. What ? Oh, je reconnais les dieux. Oh. Ok. On fait une nouvelle place. Oh, c'est pas une référence au premier jeu ? Ah bah si, c'est ça, t'as raison. T'as raison. C'est la plaza du jeu 1. Place d'extension. C'est ça, c'est une extension. Tout d'elle, c'est payant. C'est la plaza du jeu, c'est la plaza du jeu 1. Un petit deux vagues de contenu. Chromapolis. Voie le retour de Chromapolis, t'as raison. Ouais, Chromapolis, c'est la ville emblématique du premier jeu. Ouais, c'est bien, c'est l'impression que je n'y ai pas joué. J'avais vu quelques images et ça me dévague dans quelque chose. L'univers de Splatoon est super, enfin, graphiquement... Il est mignon. Il est très mignon, il est très kawaii. Ouais, ouais, mais ils ont fait, au niveau game design, ils ont fait un très, très, très bon jeu. Tout tourne autour de la, on va dire, la pop un peu japonaise en termes de style et de du monde marin, tu as vu que tu joues un personnage qui est soit un poule soit un calamar. soit les deux, en fait, c'est un peu pas la même chose. Non, plutôt soit une pieuvre soit un calamar. Ok. Ah, regarde le festival. J'ai l'impression qu'ils essaient d'animal crossinger un peu le concept, là. Genre avec des concerts, des dessins et des trucs un peu, des events dans une ville. Là, il n'y a plus du tout le côté... Si ? Ah ouais ? Ça a déjà existé déjà ? Oui, mais tu vois, là, il s'insiste là-dessus, mais c'est, on va dire, avec le côté annexe au combat, on va dire. Tu as la zone où ils mettent un peu d'animation. En fait, la chanson, c'est les festivals et les festivals, c'est l'occasion de se battre les uns contre les autres sous une différente bannière. Enfin, ça, c'est cool. Ah, il y a une histoire. Peut-être. Il y a un mode histoire. Ouais, voilà. Ils ont rajouté un mode histoire avec les autres le plus. Oh, le design est cool. J'aime bien, là, le mélange des deux. Hé, j'aime beaucoup. Passe d'extension pour Splatoon 3. Tour de l'ordre. C'est genre tout blanc comme ça, ça fait un peu, genre... Ah, j'aime bien parce que je me dis que ça va être coloré, du coup. Ouais, c'est à colorer, ça fait genre... Enfin, je suppose que ça va être à colorer, ça fait genre... Ah, c'est... OK. C'est deux extensions, d'accord. Ah, t'achètes le DLC et t'as deux extensions, en fait, t'as deux trucs. OK. Donc, pour 25 euros, t'as les deux extensions. OK, ça va. C'est bien, ça va. Pour les fans de Splatoon, je trouve que c'est comme ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Et vu que t'as pu tester le jeu, il est assez agréable à jouer aussi, donc je ne vais pas... Ouais, je pense pas que pour l'instant, c'est le genre de jeu que je veux tester. Je pense plus tard, si j'arrive à court de contenu, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis bien avec tout ce que j'ai à proposer. Il m'étonne. Mais en tout cas, j'ai apprécié tester le jeu. Il est très, très cool. Je peux pas trop tôt de vendre maintenant. J'aime beaucoup y jouer, mais il est aussi possible. Il faut d'ailleurs que je le refasse tester aussi pour voir. OK. Du gameplay, s'il vous plaît. D'accord. OK. C'est quoi ce jeu digne d'un Rayman ? D'un Rayman ou même d'un... Il est mignon, le jeu. Je pense pour les enfants, ça doit être sympa. Ça doit être sympa pour les enfants. Je critique, mais c'est sympa pour les enfants. Ils ont 40 minutes de live à faire et bon, ils peuvent être aussi en... Comment dire ? Ils peuvent être... Ils peuvent essayer d'être... Ah, innovants. Ouais. Ils sont bien obligés de caser du contenu qui est très Nintendo. Ouais, très Disney, là. Ce qui est bien, on peut jouer à plusieurs. Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas... Ça, ils ne se détacheront jamais. Ce ne sera jamais... Ce ne sera jamais pas le cas. C'est pour ça que Smash, c'est une histoire... C'est une histoire d'amour raté. Puisque c'est... Ouais. Mais t'imagines... T'imagines, ils annoncent un nouveau pass d'extension ? Non, non, non. Ils ont dit officiellement Smash que c'est fini. Ou un nouveau Smash ? Un remake d'un Smash ? C'est vrai que... C'est... Vu la popularité du jeu, ils ne peuvent pas ne pas recommencer, mais c'est vrai que le... Je pense que le prochain... Fire Emblem, ça, ça ne m'étonne pas non plus. Ils sont obligés de sortir en prison, en fait. Ouais, ok. Ah non, c'est un passe d'extension. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de packs d'extension dans... Sauron. Sauron. Emblem de la perspic... Voilà. De la perspicacité. Camillia. Il y a des gros atouts. Bah, Fire Emblem, c'est du... C'est de l'anime, hein. Oui. Hé, j'ai Chrome sur mon PC. J'ai Google Chrome. Ah, ah, let's go. Et Chrome et Darren, ils sont dans Smash, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Chrome, il est dans... Et Ike. Et Ike aussi. Et Véronica. Véronica. Et dans le volume 4, un nouveau scénario. Oh, mon Dieu. Tes réactions font tellement... Tellement fond. T'as l'air tellement passionné pour ce jeu, ça se voit qu'il y a toujours joué. Ouais, ouais, mais là, je m'en souviens, je m'en souviens comme c'était hier, quoi. Ah ouais, non, 30 balles l'extension, ok. Les Fire Emblems valent la peine d'être joués. Ah ouais ? Mais j'ai tenu... C'est du jeu de stratégie tour par tour. C'est rien de horrible, mais je suis très bien ficelé pour ce que c'est, avec toute une histoire autour. Ok, un cyberpunk. Cyberpunk-like. T'as pas eu une vibe Love Def and Robot ? Si. C'est un peu ça, ouais. Un peu ça, ouais, moi. Un peu Love Def and Robot, ouais, t'as raison. Love Def and Robot mixé avec... Ah merde, c'est quoi la série qui a été faite par... Black Mirror ? Ah, oui. Arcane, je trouve pas. Je trouve pas trop Arcane. Un mix Love Def and Robot et Arcane. Ouais, dans le chara design, mais pas dans l'univers, je pense. T'as raison. Ouais. Donc ça, ça pourrait se citer des... C'est la situation aussi. Ok. Oh ! Oh ! Ah, on a une date. Ce qui paraît, c'est... Il est très attendu. J'ai vu beaucoup de monde y jouer, et je sais pas. Ah, une démo à la fin du... À la fin de la présentation. Let's go. Ah, ça pourrait être intéressant de faire le premier, du coup. Ça m'intéresse, du coup. Ça peut être ma vol. Je trouve très très... J'aime beaucoup. C'est vrai que le jeu, pratiquement, ils sont faits un truc stylé. Oh, trop bien. Ce jeu-là, j'avais jamais eu... J'avais jamais eu l'occasion d'y jouer, mais je m'étais toujours dit que j'avais trop envie de tester. Ah ouais ? C'est genre quoi, comme type de jeu ? Je comprends pas, c'est un WarioWare ? Il y avait dû le sortir sur GameCube, ou un truc dans le genre. Non, c'est juste, tu te promènes, et l'objectif, c'est de collecter un maximum d'objectifs. Alors, tu roules sur un truc, tu le... Tu le... Tu le colles à la tête. D'accord. Oh, c'est marrant. Après, quel est l'objectif ? Je ne sais pas. Mais je me conseille de jouer un petit bonhomme qui court dans tous les sens et qui accumule tout ce sur quoi il roule. C'est rigolo. Ok. Ah, ça, c'est sympa. Oh ! J'aime beaucoup. Si c'est en FR. Oh ! Mais c'est magnifique. J'aime beaucoup les détails. Ça, c'est du beau pixel art. Il y a un côté un peu les collections Off Mana. Oui ! Off Mana, Children of Mana, Sword of Mana. J'aime beaucoup. J'avais adoré sur Game Man. Omega Striker, un free-to-play. Ok. Je ne sais pas s'il trouvera sa place dans le monde énorme des free-to-play et des jeux un peu avec Rocket League qui te reprend un peu de l'envergure aujourd'hui. Je ne sais pas si... Je ne vois pas comment on peut détourner Rocket League. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur Rocket League en ce moment. J'ai déjà essayé et je... Moi, j'ai joué à un moment, j'ai eu ma phase et puis elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Oui, vous le préparez mais moi, ça s'est contenu en l'espace d'un après-midi. Je n'ai pas une phase. Le Labyrinthe vous appelle ? Otrien Odyssey. Oh, c'est un jeu, un remaster d'un jeu. Ok, je ne connais pas. Oh, j'aime bien. C'est un jeu donjon un peu comme ça. Oh, j'aime beaucoup. Attends, tu peux créer des maps à vous de la dessinée de ce petit offre de vos expéditions. C'est genre Mario Maker quoi. C'est marrant. J'ai vu une vidéo d'un gars sur YouTube où je suis tombé au-dessus complètement au pif mais d'un RPG Maker qui était vachement bien ficelé. Ok. qui allait bien te sortir mais c'était un RPG Maker à la Zelda c'est-à-dire les Zelda un peu à l'ancienne mais avec des graphismes un peu plus mignonnettes. Ok. Ah ouais, je vois. Je n'ai pas plus de détails, je n'ai pas le nom à te donner mais à voir. si tu avais vu que Monsieur est maître du jeu enfin maître en jeu et que c'est ton propre RPG. Bah là, le week-end dernier j'ai initié un nouveau maître de jeu. Ouh. Pierrick, Pierrick il voulait être MJ du coup on a fait un scénario d'initiation. Surtout que lui il a très clairement les capacités aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Super cool ce qu'il t'ait demandé. Bah du coup ouais, c'est cool, c'était cool. du coup on a voulu on a pas dit on est resté entre nous pour ah bah voilà le jeu que beaucoup de monde attendent. Ah ouais, bien sûr. Ah c'est vrai que je l'ai pensé d'Advanced Wars. Tu as déjà joué ? Euh non mais j'en ai entendu jamais ni vu ni entendu parler mais j'ai vu qu'il était beaucoup attendu ce jeu et qu'il a été repoussé avec justement la guerre en Ukraine. Ah ouais ? Mince. Ah on peut précommander le jeu déjà, ok. J'ai pas vu la date c'était en mars. Ils ont fait juste une animation comme ça ils ont même pas fait de gameplay. Ouais. Ah non, avril, ok. Oh Kirby return to the Dreamland Deluxe. Deluxe. Return to Dreamland. Deluxe, ils aiment ça. Ils aiment beaucoup le mot Deluxe en ce moment sur Switch. Mario Kart Deluxe. D'ailleurs toi à quand tu sens le changement de console ? Changement de console ? Ah ! Je crois qu'il y a deux ans ils disaient qu'ils étaient à la moitié de vie de la Switch. Donc je dis là on arrive presque vers la fin quoi. On est plus que les trois quarts. Je dirais on est peut-être allé les 8 dixièmes. On est 8 dixièmes de la vie. Ils changent très souvent. Je pense nouvelle console Nintendo. 2025 je pense. Ouais je sens un petit 2025 en vrai. J'ai peur. Bah s'ils n'arrivent pas à être à la hauteur de la Switch c'est fini pour eux. Ouais. Parce que quand tu regardes ils étaient ils étaient partis pour être finis après la Wii U et ils ont beaucoup de chance d'avoir la Switch qui aurait été le succès. Mais bon. Et heureusement il y aurait été un problème. Bah il faut qu'il reste déjà il faut qu'il reste sur du cross du cross qui reste sur du salon du salon et portable. Ouais. Ils ont leur ils ont leur niche avec ça maintenant. C'est vraiment la console portable maintenant. Ouais. Il n'y a plus d'autres. Mais je pense qu'il faut qu'ils augmentent juste la puissance de la console en fait. Ou alors il faut qu'ils partent sur une console cloud que tu peux justement quand t'es chez toi tu peux avoir le cloud et après sinon tu précharges le jeu avant de partir chez toi quoi. J'avais le sentiment quand c'était la Wii U que j'essayais de trouver des bonnes idées pour améliorer le truc et quand j'avais vu la Switch je me dis mais non ça va pas marcher c'est une dernière et quand j'ai eu le lendemain mais non c'est génial c'est tout ça. Et il faut qu'ils ont fait un super bon bureau donc je leur fais confiance ils vont peut-être au niveau y arriver et puis je pense qu'ils ont connaissance de toute la pression qu'ils ont Nintendo Switch Online des nouveautés de Nintendo Switch Online Oh Bizarrement Oh non Oh ils sont trop forts Ah ça c'est bien Trop cool Mais je trouve que ça a pas ça a pas une une réussite telle qu'on voudrait l'entendre Moi en vrai je pense que j'aimerais bien le live des jeux rétro un peu Ah au 100% moi dans l'eau il y a une que je vais pouvoir jouer là le Zelda qui s'en met je vais y jouer En fait c'est bien parce que t'as juste besoin d'avoir le live en fait le online et là tous ceux qui sont online bah les jouent quoi Oh le vrai Oh la la Oh ouais Oh le vrai quoi Moi j'ai joué au remake là Mais j'ai pas joué au remake tu vois pour le coup et je pense que je suis content de pas y avoir réjoué j'ai envie de conserver le bon souvenir de ce qu'il était avant Game & Watch ok C'est rigolo Metroid 2 Let's go Sérieux ça c'est bien ça je prends C'est trop cool Oh Wario Land mais bien sûr Ça j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer c'est avec grand plaisir que j'aimerais bien tester Kirby Streamland Ah Kirby celui-ci Kirby Streamland celui-ci j'ai joué j'adore ça Il est bien il est très bien Moi j'avais piqué tous les jeux de mon de mon oncle et j'avais piqué sa Game Boy à l'époque et ma grand-mère elle avait quand je lui ai ramené pour dire bah voilà c'est bon j'ai joué à tous les jeux que je pouvais tu sais parce que moi je lui dis bah tiens je te ramène je te ramène le truc deux ans après je reviens je dis ah tu l'as toujours la Game Boy non je l'ai jeté comment ça et du coup j'étais dégoûté j'étais vraiment dégoûté bah du coup j'ai jeté la Game Boy et même ceci aussi incroyable mais ça ça sent ça sent la fin de la la Game de la Switch parce qu'il y a tout il y a tout maintenant ils ont toutes ils ont toutes les consoles maintenant est-ce que tu penses que ce est-ce que moi je pense pas qu'ils vont annoncer peut-être prochain l'année prochaine même date peut-être qu'on va avoir une nouvelle console à annoncer mais oh let's go il est trop 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 bien c'est un sujet qui m'a qui adoré mais en tout cas je l'ai je l'ai en jeu en vrai jeu je l'ai super circuit oh non oh let's go je l'avais mais je l'ai perdu on le fait en live les gens on le fait en live il est très très cool Mario et Luigi je pense que ça c'est égal il y a tellement de jeux qu'on va faire en live les amis c'est incroyable Minish Cap tu as déjà joué ou pas ah non t'es 100% le meilleur jeu Zelda sur Game Boy ah ouais bah là pour qu'ils gagnent pour qu'ils gagnent le live faudrait qu'ils annoncent tous les jeux DS s'ils mettent tous les jeux DS j'embrasse Nintendo et qu'ils prennent mille ans d'années mille ans d'années quoi c'est top Golden Sense c'est bien c'est bien ok ah il faut payer en plus d'accord merde ok ok let's go donc juste aujourd'hui du coup c'est dispo let's go c'est bien ça maintenant à la suite des annonces les vraies annonces c'est parti Metronique oh ça va te faire plaisir ça ça va bien en version remasterisée ça j'entends c'est un 3 les 3 les 3 d'un coup du 1 au 3 s'ils font la trilogie c'est très top ils ont fait une je crois ils avaient ressorti la trilogie sur Wii descente imminente et c'est pas dégueu et c'est pas dégueu ça pourrait être plus joli mais c'est pas dégueu et non si c'est bien c'est pas joli par rapport à ce qui est sorti récemment avec les derniers jeux mais ça va c'est un remaster les jeux je sais pas s'ils mettent 3 mais j'ai l'impression de voir un peu de chaque RIDLEY MECA RIDLEY attention je me bouche désolé chat attends je te mute c'est bon j'ai fini de me moucher ah bah parfait on t'a pas entendu ok bah c'est le 1 c'est que le 1 oh dommage ça aurait été cool j'ai l'impression que c'est que le 1 ouais ouais c'est un bah moi quand je vois ça dans ma tête c'est juste il nous faut de l'argent pour le 4 donner de l'argent pour le 4 non c'est vrai que ce serait bizarre qu'il sorte un remaster du premier et le 4 en même temps ouais pour moi c'est juste on a besoin d'argent pour la suite payez payez si vous voulez la suite bon j'ai rien à comprendre puisque du coup le 1 j'y avais pas joué ok ah bah du coup tu vas être typiquement le personne qui va peut-être l'acheter du coup bon oui à voir moi je suis pas à voir à voir tu vois même même si il m'avait dit allez il est gratuit vous pouvez y jouer après le live je sais même pas si tu vois j'aurais j'aurais joué tu pari tu as déjà joué toi du coup metroid jamais 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 joué aucun metroid je suis pas on va dire le fan le plus hardcore au monde mais j'ai joué à metroid prime sur nintendo des et c'était super cool et c'était super cool c'était très 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 fun en plus il y avait un mode online qui était super merficel je trouve pour un online sur une et c'était super fun parce que c'était un jeu de tir un shooter ok je crois c'était des matchs à mort à 4 et c'était super cool moi j'avais adoré jouer à le jeu il était super cool et en fait tu avais 7 chasseurs de primes différents donc c'est ok et tu pouvais choisir ce que tu voulais et chacun avait ses petites spécificités et ils étaient super d'accord et donc celui-ci est Metroid Prime 3 sur Wii auquel j'ai joué aussi donc ça ça a suffi à m'en vendre un très bon truc et récemment il y a quelques années j'ai découvert un goût assez marqué pour les Metroidvania ouais enfin passé quelques dernières années c'est parce que j'avais joué à un Castlevania sur Nintendo DS qui était vraiment génial je me disais non mais je crois c'est un truc Song of Soro entre nos gens et qui était vraiment super et j'ai adoré le concept des Castlevania où tu te déplaces dans une map gigantesque donc tu développes petit à petit des accents et du coup j'ai envie de découvrir les Metroid d'origine ouais tu m'étonnes j'ai envie de découvrir un peu plus la licence moi j'aimerais bien je pense à voir si vraiment je suis si il y a une petite flamme qui se lance à un moment Metroidvania tu as déjà testé même pas non aucun Metroid faudrait que je teste non mais pas un Metroid effectivement Metroidvania c'est un style de jeu c'est à dire c'est un mix entre Metroid et Castlevania ouais le concept simple tu as une map en 2D tu te déplaces en 2D et tu as pas mal de zones qui ne te sont pas accessibles jusqu'à ce que tu arrives à un boss qui te développe une nouvelle capacité qui permet de découvrir de nouvelles parties de la map et le but du jeu en gros c'est d'explorer toute la map et d'arriver jusqu'au boss final avec toutes les équipes télébloquées ok et il y a un côté labyrinthe exploration combat 2D je pense que c'est un délire qui est vachement sympa je trouve par exemple tu as forcément entendu parler de Polonite ouais tu vois le petit je vais dire escarbé oui bah c'est un Metroidvania ok c'est une map ah ouais tu vois Hollow Knight justement je voulais y jouer et à voir à voir oh mais ça c'est tellement Animal Crossing like oh non ça c'est Ota elle va adorer Fantasy Life elle adore c'est son jeu préféré Ota elle adore pas du tout c'est une nouvelle un nouveau mode mais elle adore le jeu un nouveau Fantasy Life je sais qu'elle adorait la version DS oh elle va être trop heureuse c'est un genre de un peu Animal Crossing like mais en mode un peu plus aventurier tu vois d'accord dommage qu'il n'est pas sorti avant parce que Animal Crossing c'est avant ouais et en gros tu vois c'est un peu Dragon tout ça quoi oh je vois ça c'est mimi c'est mignon non c'est très mignon même ouais c'est très c'est très c'est très Animal Crossing quoi attends je vais le tirer à Ota voir si elle dort encore ou pas The Girl Who Steals Time oh non je me rembouche encore merde je le renseigner dans la chambre je crois qu'il est réveillé oh un nouveau professeur Layton oh let's go j'ai jamais joué à un seul professeur Layton New World of Steam comment ça Steam la nouvelle nouvelle plateforme de jeu oh la 24 let's go Mario Kart let's go on prend on prend Yoshi Iceland let's go oh elle est magnifique cette map oh je crois que c'est une vieille map ça en plus ah non c'est un nouveau circuit ouais c'est clairement nouveau ça me dit absolument rien ça me dégarde ok je pense que c'est déjà quelque chose qui existait mais trop bien ok Birdo oh un nouveau personnage let's go on a Birdo qui rejoigne les personnages let's go c'est vrai que c'était un peu raciste de ne pas l'avoir à l'intérieur t'as vu le casque qu'il y a dans Mario Kart un personnage 5,4, 8 circuits let's go merci Mario Kart à la fin sur la prochaine sur la prochaine console de Mario enfin la prochaine console Nintendo il va y avoir Mario Kart 8 Deluxe t'imagines ouais je pense c'est sûr pour moi sur quoi ça me fait penser si je me dis si qu'ils vont sur la prochaine console il risque de partir sur un super smash bros ultimate Deluxe bah bien sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'on va faire du truc comme ça pour que le jeu soit porté maintenant vu au stade auquel on est arrivé c'est vrai que je les vois mal retirer les personnages du casteur tu vas remettre ouais ils vont être obligés de remettre tout le cast tous les terrains et ils vont devoir juste en rajouter encore plus je sais pas c'est bizarre bon là ils accélèrent un peu la cadence parce que on arrive bientôt à la fin on est bientôt à la fin pour info mais en tout cas il y a des bons jeux là qui passent derrière bon non pas tous oh ils mettent Disney ils mettent le Disney ok nouveau royaume ah non c'est un DLC ok ouais nul de chez nous ouais remarque je t'ai pas parlé de je sais pas si c'est honte ou pas non je pense c'est plutôt stylé oh ok grosse annonce grosse annonce pardon de t'avoir coupé grosse annonce segment sera notre dernière annonce tears of kingdom s'il vous plaît let's go enfin enfin des annonces sur ce jeu du démon ce jeu du démon oh nouvelle créature ça c'est bon à le prendre oh ok et le jeu il a bien avancé oh la la trop trop qu'ils sont suivants oui bon ah ah feu et à sang détruis ces hyrule et quiconque se rallierait à sa cause ne laissez aucun survivant wow oh oh il y a un incroyable oh mais ça a l'air d'être vraiment vraiment fidèle wow oh ça c'est cool oh il y a des top circle what the fuck what mais j'en veux plus on en a vu beaucoup là mais j'en veux plus oh c'est ça je t'en prie confie lui le don que tu possèdes oh 12 mai oh la 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 et c'est bien moi j'ai fini d'ailleurs j'ai enfin fini enfin pas fini fini mais j'ai fini depuis une commande disponible ok pardon du coup on fera un débrief après pour discuter si tu veux et il y a une dédition collector ok avec le nouvel amiibo ok prenez le merch achetez achetez tout achetez ma merde nintendo direct est terminé il n'y a pas d'autre annonce ils sont restés sur la sur la simplicité là c'est pour cette année aïe 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 c'est à prendre bien sûr mais attendez qu'est ce qu'il dit le POC ça direct est maintenant terminé précommandé oh mais qu'est ce que c'est cette merde on va en automatique précommande la version de Zelda Deluxe il nous achète la version Deluxe il me fait trop rire il est déjà en train de l'après-co comme d'habitude beaucoup de gens seront déçus alors tu vois je fais le mec qui atterrite mais Tears of Kingdom c'était prévu du coup que ça se passe sur la même map que c'est la suite officielle tout à fait c'est normal qu'on se passe sur la même map même map tout pareil en gros c'est vraiment à ce que j'ai compris c'est vraiment 10 secondes après la suite c'est vraiment la suite c'est genre Breath of the Wild 2 ok donc à voir ça peut être intéressant c'est vrai que je ne vais pas mentir j'aurais bien aimé avoir une nouvelle map oui mais en gros ils ont fait beaucoup de changements il y a des trucs qui volent le parcours il y a la qui explose un peu dans tous les sens mais ils restent tu as sur ça me donne l'impression qu'ils modifient un tableau qui reste le même oui ça c'est vrai que c'est du coup le côté un peu un peu facile mais j'ai l'impression qu'ils ont tout donné sur déjà il y a à ce que j'ai compris il y a un bestiaire plus développé il y a aussi un côté un peu plus travaillé sur du coup je pense que l'histoire tu vois j'ai l'impression qu'on va pouvoir jouer notre cher Zelda à ce que j'ai compris soit la jouer un peu comme il y a Siri dans The Witcher mais ou alors elle va juste être là en mode PNJ on verra bien mais ça a l'air intéressant je sais bien d'avoir une suite normalement en même temps avec le succès qu'ils ont eu avec Bastard de ne pas reconstruire par dessus tu vois ce que je me serais attendu c'est d'avoir un jeu avec un peu les mêmes mécaniques open world avec même système un peu d'objets des trucs garder un gameplay similaire mais avoir un monde nouveau tu vois c'est ça que je me serais attendu je pense que le monde va complètement être changé parce qu'en fait il y a plein de choses qui vont se passer en fait dans le monde c'est que en fait t'as plein d'éléments du décor qui vont s'élever dans le ciel en fait et du coup le monde il va complètement bouger ce sera plus comme avant et je crois que c'est justement dans la chronologie c'est ce qui se passe avant Skyward Sword d'accord c'est du délire des trucs qui vont dans le ciel et qu'on ait un link qui fasse une chute dans le vide un peu comme Skyward Sword ce que j'ai compris c'est ça d'après certaines vidéos que j'ai vues mais à voir j'ai récupéré parce que j'avais joué sur Wii U mais je crois qu'il y a une version une nouvelle version la version Switch je crois et c'est pour ça il faut que je l'apprenne pour y rejouer c'est cool carrément j'ai fini Breath of the Wild on va dire dans tout ce qui est raisonnable ouais récemment c'est à dire il y a début de mois bah moi je pense que je vais devoir le refaire parce que pour me relancer dans le prochain teaser film de Kingdom en mai c'est dans 3 mois ouais ah c'est cool moi moi je fais je suis content parce que du coup j'ai eu le bon timing c'est à dire que là je vais avoir 3 cas de mois de vide où je vais pas toucher à Zelda et là je me remettrai dedans je pense en vrai j'ai trop hâte ça va être bien ouais ça va être bien tu vois quand je te dis fini j'ai pas tout fini mais donc j'ai bon on n'a plus canon merci j'ai toute ma comment ça s'appelle pas bibliothèque mais tout mon ah oui les boucs remplis ouais tout mon encyclopédie rempli j'ai toutes les armures ok tout amélioré au max tous les sanctuaires j'ai quoi d'autre fait toutes les quêtes bien les quêtes tu m'en parlais la dernière fois mais je pense que là tu m'as réchauffé pour y rejouer je vais pas tarder je pense une fois que j'ai fini The Witcher que j'ai fini au World Legacy il fera partie des prochains jeux ouais il faut juste que je regarde alors parce qu'il y a aussi le prochain jeu sur Jedi Jedi Fallen Order ou je sais plus quoi alors je crois que ça c'est le dernier il y a aussi le prochain Spider-Man sur Playstation sur Sony il va y avoir du jeu quoi il va y avoir du jeu alors le prochain Jedi Jedi alors je sais pas le prochain Jedi Jedi Fallen Order c'est ça ah non ça c'est le dernier c'est Survivor Survivor en avril 28 avril donc avant le recommander mettre dans son panier voilà je lui ai déjà à moins de 23% si je le recommande d'aujourd'hui pas mal écoute pas soucis et je l'ai gratuit sur la Playstation donc on le fera bien sûr sur la Playstation et c'est quoi l'autre jeu il y a un autre jeu Spider-Man 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 2 je regarde les dates pour Spider-Man 2 avec Miles Morales je crois qu'on peut jouer à 2 il y a toujours pas de date toujours pas de date pour le prochain Spider-Man ok ok je pensais je pensais qu'il y aurait une date bon bah écoutez pas de date bon bah peut-être fin d'année du coup mais ouais j'ai hâte c'est vraiment tôt le prochain Tears of the Kingdom là c'est trop cool ça va être sympa ouais j'ai hâte mais est-ce que s'il y a un truc qui font qui serait génial c'est réintroduire les systèmes de donjons à l'ancienne à voir c'est un des trucs qui devait manquer un peu aux gens même si c'est très c'est procédurier c'est-à-dire que t'entres dans le donjon tu l'exportes petit à petit tu débloques quelques petites énigmes tu finis par tomber sur la map du coup tu te rends mieux sur le donjon tu finis par tomber sur la clé du boss tu retournes jusqu'à la salle du boss c'est le système de tous les Zelda et Bryson de Wilde avait cassé ça justement avec les bêtes divines les créatures divines qui étaient super bien design je trouve que le concept était dingue elle n'avait pas autant la sensation d'exploration et de résolution de mystère qu'avant c'est vrai t'as raison c'est un truc c'est vrai que ça manque un peu ça manque un peu parce que c'est sûr t'as les 120 sanctuaires et y'en a qui sont durs mais ouais y'en a qui sont même tu peux exploit pas mal le jeu et c'est ça que j'aime bien c'est que tu peux pas mal exploiter le jeu ouais un peu ça va en gros si tu parles des trucs gyroscope avec le labyrinthe et la boule finalement tu fais tomber la boule juste sur le dos du labyrinthe le tout d'avant je pense qu'on l'a tous fait voilà c'est ça c'est ça mais après y'a plein de trucs genre tu peux utiliser ta bombe pour arriver directement devant le monsieur pour finir j'ai jamais testé ce truc là ouais t'as été legit t'as été legit dans ce que tu faisais legit en tout cas c'est des bonnes bonnes nouvelles bonnes interrogations et puis hâte de découvrir tout ça moi ça me bon en tant que jeu oh merde j'ai fermé un truc qu'il fallait pas merde voilà en tout cas hâte de voir tout ça et puis mis à part ça en vrai je sais pas s'il y a d'autres jeux qui m'intéressent sur Nintendo cette année peut-être le Mario Kart on fera peut-être une session du prochain Mario Kart j'ai pas vu la date mais ouais nouveau personnage c'est cool c'est cool ça veut dire un peu peut-être un rééquilibrage des rééquilibrage un peu de tout ça peut être intéressant parce que peut-être que du coup elle va être top tier donc si elle est top tier ça va rééquilibrer le jeu on verra autre chose que des Waluigi c'est ça ou moi j'aurais aimé qu'ils mettent aussi plus de véhicules enfin de plus d'éléments de personnalisation parce que s'ils mettent un personnage ça demande aussi d'avoir peut-être plus d'éléments de personnalisation de véhicules ça 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 basculerait beaucoup la méta parce que les personnages tout le monde prend Waluigi mais limite le personnage je sais pas ce qu'il y a de plus important dans cette version de Mario Kart c'est plus les petits trous avec un truc maniable en fait petit trou maniabilité et après tu t'en fous du reste le truc auquel tu dois faire gaffe c'est le mini turbo voilà c'est ça c'est une stat cachée que tu dois connaître que les gens pensent dataminer mais en soi elle est pas directement dans le jeu voilà ouais c'est ça mais en tout cas moi je pense en tant que je pense je connais pas je me rappelle pas de toutes les annonces mais toi il y a quoi qui t'a vraiment marqué ce soir bah ça a parlé de jeux 4 jeux je crois qui me parlent donc il y a Zelda Metroid Prime il y a Splatoon et je m'y attend d'ailleurs ça ouais et puis qu'est-ce qu'il y a au tout début moi il y a vraiment au début ce qu'il y avait je me souviens un peu c'était il y avait je pense pas pardon j'étais pas entendu j'ai dit peut-être Advance Wars mais je pense ah oui ouais moi je pense pas moi ce qui m'intéresse le plus je pense ce sera les jeux Game Boy il y a Game Boy Advance ah oui c'est vrai mais mis à part ça il y a le Pikmin 4 ah oui bien sûr évidemment je pense toi tu seras intéressé par Pikmin 4 moi c'est un peu moins mon cas je pense qu'il sera pas fait je pense que bien sûr il y aura bien sûr une grosse fanbase de personnes qui adorent ce genre de jeu qui seront heureuses de faire ce Pikmin 4 mais je vous voilà je pense moi je le ferai pas mais en tout cas moi ce qui m'a hype le plus déjà c'est le Tears of the Kingdom il a l'air incroyable à voir il y a un truc de fou en même temps ça va je me prends en pleine face des infos que tout le monde avait déjà je pense que tout le monde savait que la suite allait se passer mais en fait il y a toujours pas d'infos sur la momie tu vois je sais pas si tu l'as vu la petite momie là il y a une espèce de momie en fait tout le monde sait pas qui réellement c'est en fait il y a une momie bizarre et il y a une on pense que c'est Ganon en fait la vraie forme de Ganon d'accord et donc ce serait incroyable que ce soit la vraie forme de Ganon parce qu'avant on a ah non la vraie forme de Ganondorf parce qu'avant on a combattu Ganon la bête on a battu Ganon et là ce serait la vraie forme de Ganondorf Ganondorf qui est la créature en fait enfin l'humanoïde du coup si tu veux jouer à ce jeu là au delà de te refaire un 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 nintendo c'était la 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 wiiu ah ouais ah oui mais je pensais qu'il était sorti avant tu vois c'est pour ça que ça m'a mis un petit bloc je me suis dit mince sur quoi déjà non il est sorti sur wiiu et et voilà ok bon bah écoute à voir il était vraiment très très sympa mais moi celui auquel je je voudrais vraiment jouer parce que ça fait très longtemps j'en ai un très très bon souvenir c'est la Twilight Princess ah oui 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 bah je crois qu'il y a une version neuve il n'y a pas il n'y a pas si longtemps non plus à voir mais sur wiiu sur wiiu ok ils vont pas faire un remaster sur sur switch c'est sûr ça aurait été bien bon moi j'aurais j'aurais adoré parce que moi mes trois zelda de coeur bah c'est Twilight Princess ouais euh oui euh ah là où il prend la mer la première fois on le voit en carton ah oui c'est Wind Waker Wind Waker merci tout à fait Wind Waker et puis Breath of the Wild c'est mes trois préférés vous êtes sans moucher mais je dis ça je peux pas je veux pas dire que j'aime pas Skyward Sword il est vraiment très très bon oui il y a plein d'autres jeux voilà comme ça que un peu un peu un peu qui touchent dans l'émotion un peu justement des jeux auxquels on a joué il y a longtemps qu'on a vu quelqu'un jouer que j'aimerais beaucoup refaire ou faire tu vois je pense que c'est juste ça qu'il manque à Skyward Sword c'est la nostalgie tu vois ouais c'était pas un des zeldas de mon enfance mais c'était un très bon zelda quand même tu vois j'y aurais joué enfin j'aurais été 10 ou 15 ans plus jeune moi du coup j'aurais considéré ça comme un de mes zeldas d'enfance c'est bah je crois que moi du coup bah j'aurais eu ouais non vas-y vas-y c'est moi moi le premier zeldas c'est ton vrai le vrai premier zeldas auquel j'ai joué c'est en tant que zeldas bien 3d tu vois c'était zeldas la toilette princesse et ensuite j'ai joué à un zeldas dans un train ou en gros tu as un train ah oui oui je l'ai joué c'est le train de ghost of the tower ou un truc comme ça de train je sais pas si c'est parce qu'il y a de la glace qui est sur la de la glace on peut avoir glace sur la mer et c'est ah spirit tracks spirit tracks et j'ai joué aussi elle est très sympa mais tu reviens spirit tracks et c'est quelque tu as fait qui était un peu version console portable tu as fait spirit tracks tu as fait la nouvelle version de links awakening ouais tout à fait j'ai fait breath of the wild j'ai fait en zeldas attends faut que je me les mette sous les yeux parce que en version portable en version portable ouais on peut 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 alors liste de tous les zeldas qu'est-ce que j'ai fait j'ai vu des gens jouer à wind waker mais mise à part ça alors attends là c'est pas suffisamment zoomé je le vois pas alors là j'ai tous les zeldas sous les yeux mis à part là j'essaie de m'en rappeler mais mise à part de wind waker twilight princess spirit tracks je pensais que j'en avais joué à plus mais non non après je pense que j'ai beaucoup regardé les gens y jouer plus que moi-même en fait jouer à des jeux bah écoute là avec le même les game by events qui sort minishka c'est vraiment le meilleur de tout le jeu à mon goût il y a le côté nostalgie qui joue ok mais je trouve que c'est le meilleur des zeldas 2d enfin c'est à ce point là il est meilleur que spirit tracks c'est meilleur que franchement je trouve que c'est le mieux il est super bon il est très très mignon des mecs qui sont très sympas enfin je trouve que c'est c'est mon préféré ok je veux dire de loin pas de loin que les autres ont commencé mais je pense qu'il est vraiment très très bien il vaut la peine de le jouer ok bon en vrai je vais voir je vais voir et puis je peux te faire un marathon zelda cette année mon gars ah ouais bah je sais pas je crois que c'est toi qui m'a fait découvrir jules gan julian jules gan non c'est pas toi bah alors j'ai découvert tout ça non jules gan en gros il fait des speedrun parce que je sais plus comment je l'ai découvert jules gan mais je crois que c'est ça en gros t'as jules gan qui fait un qui a fait un speedrun alors zelda jules gan son dernier speedrun était incroyable en gros zelda jules gan et il a fait quoi tout récemment il a fait j'ai 100% rest of the world en 4 jours ça c'est son dernier et il a fini tous les zeldas en 12h bah oui du coup pas en 100% en 1% ouais donc en gros il exploite beaucoup de bugs pour finir en 12h parce que c'est un bon joueur j'imagine bah le celui sur 74 il était connu pour ça au kind of time le zelda de cure de beaucoup de joueurs et qui malheureusement n'est pas mon cas moi il m'a trop frustré quand j'ai quand j'étais petit j'étais juste trop mauvais pour moi il a tellement d'exploits mon frère Flo il s'est vraiment beaucoup intéressé au monde du speedrun à l'époque et il me racontait toutes les petites astuces que les joueurs trouvaient et tu vois c'est pas comme si c'était figé dans le marbre que tout le monde avait trouvé des astuces et chacun essayait de les utiliser au mieux c'était limite il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait un joueur qui découvre une nouvelle exploit qui pouvait gratter 5 à 6 secondes sur des records mondiaux c'est trop cool ça j'aime beaucoup je pense que l'énergie des speedrun c'est tout à fait ça arrive pour ces jeux là maintenant le monde des speedrun est vraiment établi c'est un truc vraiment reconnu avec toute la notoriété de Twitch il y a vraiment une sacrée communauté qui s'est créée autour je sais pas si je t'avais parlé mais je pense que oui à The Games Done Quick et JDQ c'est tu me l'avais misé et JDQ c'était c'est une une organisation enfin un centre de festival un événement qui était organisé tous les ans à l'origine un petit peu comme les tournois de Smash Bros. Melee c'était vraiment une bande de potes qui louent une salle vite fait qui t'installe 2-3 postes de télé avec quelques consoles dessus et ils te prennent une caméra tout pété ils te mettent ça sur Twitch et bim bam boum voilà tu diffuses en live des gens qui font les meilleurs joueurs mondiaux de speedrun un type de jeu différent et maintenant c'est devenu un truc super reconnu j'y suis passé du coup cette année même pour un jeu qui n'était pas extrêmement j'ai oublié le nom des zones parce qu'on n'avait jamais entendu parler avant de regarder les JDQ il y avait genre plusieurs milliers de viewers donc il y a vraiment une série qui a beaucoup de beaucoup de vues sur ces jeux là et sur cet événement là et voilà le speedrun c'est vraiment reconnu maintenant je serai impliqué de voir justement comment a évolué la scène j'avais étonnamment pas entendu parler de records du monde autour de finir tous les Zelda le plus vite possible parce qu'en même temps ça doit être un peu cancer déjà que les records du monde ne serait-ce qu'un seul c'est une boucherie là il disait qu'il avait vraiment galéré parce que en gros faire un speedrun sur un jeu ça va tu vois alors que tenir sur la durée sur différents jeux connaître tous les exploits les bons exploits et tenir 12 heures en gros dans sa vidéo je crois qu'il le fait sur 3 jours différents en gros un jour où il a dit là c'est bon ça y est je me sens prêt il rate il rate un glitch du coup il dit bon bah une prochaine fois il réessaye je crois qu'il rate et une nouvelle fois il réessaye sa place en fait ouais mais des fois c'était obligé parce qu'il faut accepter les erreurs et je l'arrête c'est ça parce que je pense que pour tout speedrun qui sont en dessous de 4 heures ça va quand tu peux vraiment aller farmer tu peux en faire une session par jour sans trop de problèmes au delà de 4 heures c'est des trucs qui bouffent tellement d'énergie que des fois tu peux pas te permettre de faire des runs complets tous les jours tu peux faire des petits manceaux ici et là tu peux faire des rails si vous portez enfin je sais pas comment expliquer en général en vrai je te conseille sa chaîne parce qu'elle est vraiment cool et puis il est vraiment très très fun et puis il est goût d'ambiance il est goût d'ambiance il y a des pauses événements je trouve dans le monde j'ai vu une vidéo dans les casques je pense parce que surtout d'ailleurs je vais sortir dans 6 jours dans 7 jours normalement la vidéo en rapport avec le tournoi Smash Bros dans un cinéma donc d'ailleurs n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse mais voilà du coup moi je vous propose qu'on s'arrête là je commence à fatiguer et puis il faut que je mette les vidéos en ligne je suis en bavard on a déjà depuis 5 heures en live donc voilà on se retrouve demain pour continuer pour continuer The Witcher et au soir on continue pareil le même programme qu'aujourd'hui The Witcher puis on a notre petit Hogwarts Legacy au soir voilà j'espère que ça vous aura plu merci Gabi du coup d'avoir été là et puis pas de soucis je vais avoir fait ma petite plaquette quand je suis lancé pas de soucis pas de soucis tu restes sur l'inscord juste après ouais pas de soucis des bisous ciao bonne soirée à vous bonne soirée tout le monde ciao merci d'avoir suivi ciao 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 ciao